Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. On nous présente trois personnes. Qui sont ces trois personnes pour vous? Trois personnes. Attendez, je vais prendre mes cartes mots. C'est bon. Danger. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Faux, en dessous du paquet. Je vais piger une autre carte image pour le faux. Trois personnes qui se sentent en danger. Trois personnes en danger. Continuons. Pour quelles raisons me dit-on faux? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une carte image. Faux. Bon, ici, on nous parle de quoi? Calcul, mesure, planifier. Faux calcul. Faux calcul. Continuons. Planifier, faux. On verra bien. Continuons notre histoire. Ici, on nous parle de quoi? D'une demande. Je t'en prie. Ou je te demande quelque chose. C'est la carte qui nous dit aussi, demande clairement à l'univers ce que tu veux. Fais une demande claire. On verra bien. On verra bien. Continuons. C'est peut-être une personne qui prie actuellement, étant donné qu'on a le mot danger. On se sent en danger. Le miroir. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le miroir? Le miroir représente l'image de soi, le reflet, l'introspection. Le miroir. Imitation aussi. Le miroir. Une relation miroir. Il est question de quoi? Il y a quelqu'un ici qui a peur. Il y a quelqu'un qui a peur. On a écouté quoi? Notre désir de toute puissance. Le miroir. Continuons. On verra bien. Pour quelles raisons, me dit-on, danger, trois personnes, effet miroir, une demande. Bon, je vais déposer une carte ici. Et une carte ici sur le faux. Bon, ici, on attend. Oups, regardez. C'est la carte du vol, du voleur qui est en dessous. Donc là, il est question de quoi? Voler, voler. Une femme, une mère, fausser les calculs. Il y a une dame ici, dans le portrait. Au foyer. Une dame au foyer. Qui semble avoir des troubles de santé. Prison, enfermée. Un masculin réfléchi. Une dame au foyer. Troubles de santé. Enfermement. Prison des peurs. Prison de la peur. Ou enfermée. Ici, on pourrait me présenter une personne souffrante. Donc, prisonnière de sa souffrance. Une dame au foyer. Milieu de vie. Faux. Faux calcul. Faux. On attend. Et ici, on me présente la carte du vol. Donc, le vol avec le faux. Ça va bien. Donc là, il serait question de fraude. Ici, c'est une question de chiffres. On aurait faussé. Faussez des données. Faussez les chiffres. Changez les chiffres. Danger. Une personne en couple. Le mariage ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une personne engagée. Partenariat. Le couple. Le mariage. Le miroir. Je vais déposer une carte sur le miroir. Une carte mot. Sur le miroir et sur le mariage. Allons-y avec le miroir. Une carte mot. Est-ce qu'on a imité? Il y a un effet miroir. Oups. J'ai comme l'impression qu'on est en train de me parler de fraude. Début de quoi? De l'introspection? Début de quoi? Début de quoi? Avec le miroir. Ça vous dit quoi? On te renvoie. Ce que tu as projeté. Le début de quoi? Allons-y avec le mariage. Le début de l'introspection. On commence à quoi? À s'arrêter? À se regarder dans le miroir? Le début. Continuons. Une carte mot sur le mariage. Père. Un père engagé. marié. Marié. L'alliance. Le partenariat. Allons-y ici avec le miroir. Il y a de l'angoisse ici. Un père angoissé. Qui veut se libérer. Un père angoissé. Un père angoissé. Trois personnes en danger. Ici, une demande. Je te prie de. Je te supplie. Je te demande quelque chose. Ici, on dirait qu'on me parle de fraude. Ici, une femme. Une mère à la maison, au foyer, milieu de vie, problème de santé. La prison. Enfermée, emprisonnée, isolée. On peut me parler aussi de la prison des pères. Une personne qui peut avoir des troubles ici émotionnels aussi. La prison des pères. Il y a de l'angoisse. Se libérer de l'angoisse. De quelle façon? Un père. Associé. La carte du mariage peut me parler des associés. Il peut me parler du couple. Donc, ici, il y a angoisse. Un père. Trois personnes en danger. Peut-être. Début. Allons-y avec le miroir. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le miroir? Et le début. Début d'un jeu de miroir. Début de quoi? De l'introspection. Que voulez-vous me dire avec le miroir? Bien, ici, on me présente une personne qui subit une situation. Qui est victime. Ici, on est en train de me présenter, d'après moi, une personne. Hum. Donnez-moi quelques instants. On dirait qu'il y a un jeu d'imitation. Il y a une personne victime, ici. Obligé. Obligé. On s'est senti obligé. Il y a un jeu de miroir, d'imitation. Étant donné qu'on me parle de faux, ici, de vol. Hum. Je pense qu'on est en train de me présenter une fraude. sur début. Allons-y. Se sentir forcé. Obligé. Subir, ici. On me présente une personne victime de... On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. On devait imiter le miroir. Continuons. Sur début, vous voulez me dire quoi? Quoi? Ici, on nous présente la maison, le domicile. Et là, on parle d'argent. Malhonnêteté. Argent gagné... Argent gagné malhonnêtement. Argent gagné malhonnêtement. Donc, ici, il y a un jeu. Bon, on me présente le domicile. Le début, le début. Peut-être ici qu'on a le début, le domicile. Est-ce qu'on vient d'aménager? Le début, domicile. Argent gagné malhonnêtement. Donc, c'est une fraude qu'on est en train de me présenter. Oui, c'est ce qu'on nous dit, là. Un père angoissé. Trois personnes, ici, qui peuvent être en danger. Ici, c'est un vol. Vol de données. Faux calculs. C'est une fraude. Ici, je vais déposer une carte pour ces trois personnes en danger. C'est comme si on avait été obligé, on s'était senti obligé de participer à... Ici, on dirait qu'on me parle d'imitation. Imité. Ça fait partie de la magouille. Ça fait partie de la fraude. Mais ça met en danger, ici, certaines personnes. Continuons. Là, je regarde ces trois personnes et le mot danger... Bon, ici, l'éclair. Quelque chose qui arrive rapidement. Attendez un peu. Le soleil à l'envers. Une destruction de la tricherie. Les apparences trompeuses qui tombent. On reprend le pouvoir, ici. Ouh! Oh là là! C'est un réseau. On est en train de me présenter un réseau caché. C'est un réseau... Hum. Donc là, ici, on est shaké. Le soleil à l'envers. On dirait un tremblement, ici. Un tremblement de terre. On tombe, ici. Ici, là... C'est la carte... On dirait, ici, qu'on est démasqué. On est démasqué. Oui, on dirait qu'on est sous le choc. Je rencontre une personne, ici. Mon Dieu! Attendez un peu. Donnez-moi quelques secondes, là. Juste le temps de... De vérifier l'éclairage. On dirait qu'il me manque d'éclairage. Ça ne sera pas long. Non. Je ne peux pas éclairer plus. J'ai essayé, là, mais... Donc, importe. On dirait, ici, qu'on me présente une personne... Un chef. Attendez. Un chef au pouvoir. C'est une personne... Ici, c'est la carte qui me parle de... De tricherie. D'apparence trompeuse. Un chef, ici. Un chef au pouvoir. Donnez-moi quelques instants. Je vais déposer une carte, ici. Ici, on me présente encore un leader. Mauvaise influence. Des abus de confiance. On s'éloigne d'une personne. On veut s'éloigner. On ne sait pas protéger, ici, d'une personne. Un leader, ici. D'habitude, quand cette carte est à l'envers, là, je regarde les cartes, étant donné qu'on me parle de fraude. Bien, ça serait le leader dans la corruption, ici. Polarité masculine. Une personne qui gère tout, qui contrôle tout. Une personne têtu. Rigide. Qui s'en fout de te respecter ou de ne pas te respecter. Ici, l'idée, c'est d'arriver à nos fins. Et on nous parle de fraude. C'est toute une magouille. Oui. On imite. On s'est senti obligé de voler comme l'identité d'une personne. Ça fait partie du jeu. Gagner l'argent malhonnêtement. C'est un vol. Faux papier. Faux calcul. Faux chiffres. C'est une fraude qu'on me présente. On pouvait se sentir menacé, obligé de participer à ce jeu, à cette magouille. On a pu aussi obliger une personne à participer parce qu'on était sous la menace. On pouvait, ici, étant donné qu'on a danger, des personnes en danger. Donc, on pouvait se servir de ces deux cartes, danger et ces personnes, pour obliger une personne à participer à cette magouille. Donc, c'est comme si on disait, ta famille va être en danger. Des genres de menaces comme ça, là. On me parle de réseau, de réseau, de ruses, ici, de manipulation, de jeu d'esprit, de mensonges. Cacher la vérité. Bien oui, c'est un réseau. Il y a plusieurs personnes d'impliquées. Le faux guide, une personne... On a suivi le faux guide, ici. Une personne de mauvaise influence. C'est un leader dans la corruption. Et c'est un réseau qu'on me présente. Un réseau. Dans l'ombre. Donnez-moi une minute. Oui, un jeu dans l'ombre. Il y a plusieurs personnes d'impliquées. Une vraie supercherie. Une vraie supercherie. On sème la confusion. Une personne isolée, sous l'emprise. On dépouille des personnes confuses, malades. Des personnes souffrantes, ici, emprisonnées. On les dépouille. C'est une maison, milieu de vie, foyer pour des gens malades. On se croirait en prison, enfermées, enfermées dans leur corps, malades. Des personnes souffrantes, isolées, essolées, oubliées, rejetées. Sous l'emprise. Donc là, ici, des gens confus. Il y a toute une belle supercherie, ici. Donc, ici, c'est comme si on me disait qu'une personne s'est sentie obligée de participer à cette magouille. Gagner argent malhonnêtement. Début. Ici, on nous présente un foyer, une maison. Peut-être ici qu'on vient d'aménager. Début, nouveau décor, miroir, un jeu d'imitation. Donc, il y a... C'est une fraude. C'est un vol de données, d'informations. Confidentiel. Une vraie tricherie. Il y a un leader, ici. On dirait qu'il y a plus d'un leader. Il y en a un, ici. Pouvoir, chef. Mais ma carte est à l'envers. On ne peut pas faire confiance. Ici, on me présente l'autre, les leaders. Ah là là. C'est un réseau des gens qu'on... Des gens, écoutez, de mauvaise influence. Ma carte du guide est à l'envers. On a suivi la voie de... De la corruption. Un jeu dans l'ombre. Jeu d'esprit. On sème le doute, la confusion. Et j'ai vu qu'il y a un vol de données, d'informations. Des gens qui sont malades, esselés, oubliés, rejetés, confus. Donc, on en profite, ici, pour probablement faire signer. Il y a des... On triche, ici. On parle d'un vol. Une belle supercherie. Une belle supercherie. Et plusieurs personnes d'impliquées en ce jeu. Il y a la dame, ici. Une dame, une mère, qui semblent être sous l'emprise. Comme si elle était obligée de participer à ce jeu. Donnez-moi quelques instants. Je vais déposer une carte sur elle. Ouf, je commence à faire chaud, là. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une carte mot sur elle. Sur cette dame, sur cette mère, une femme. Mais on peut me parler aussi d'un projet, un jeu. C'est un projet dans l'ombre. On a créé ce projet. Il y a une femme qui souffre, ici. L'énergie d'une mère qui souffre. Donc, il y a plusieurs personnes. On se sent obligé. On peut se sentir menacé. Parce qu'on peut dire que nos proches vont être en danger. Si on ne participe pas à ce jeu. Gagner argent malhonnêtement. Beaucoup de ruses. De mensonges. Je vous le dis, il y a le diable à l'envers qui me parle d'emprise. D'emprise. On peut se sentir. On peut être menacé. On peut me parler aussi de violence psychologique. On joue sur nos peurs. Donc, on a tellement peur, aussi. Étant donné qu'on peut parler de... On peut nous avoir menacé de mettre en danger des gens qu'on aime. Bien, on obéit au leader dans la corruption. On fait ce qui est demandé. Donc, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Il y a plusieurs personnes d'impliqués. Et on parle aussi de foyer. Il peut y avoir des gens malades. Milieux de vie. Des gens souffrants. Esselés. Seuls. Confus. On fait signer, ici, des faux papiers. On change les chiffres. On vole, ici. C'est la carte du voleur. Gagner. Ici, c'est clair. Gagner. Argent. Argent. Gagner. Malhonnêtement. Ici, argent. Gagner. Malhonnêtement. Donc, c'est une grosse fraude qu'on nous présente. Et beaucoup de personnes sous l'emprise. Et le diable peut me parler, comme je vous le disais tantôt, le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc, oui, menacer de mort, de mettre en danger des proches, c'est très possible. Si on n'obéit pas, si on ne suit pas sa voix, oui, il peut nous menacer. Menacer de mettre en danger des proches. Donc, on écoute, on obéit, on se sent obligé de suivre sa voix. Donc, c'est ça, là, ici, que je rencontre. Beaucoup d'abus de confiance. Il y a plusieurs personnes d'impliquées dans cette grosse magouille. Un jeu dans l'ombre. Une femme, une mère qui souffre. Oh! Je vais maintenant choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Égalité. Allons-y avec le message de la carte. Égalité. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, aujourd'hui? Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que, parfois, nous ne les comprenions pas. Et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que, même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'égo et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable, pour une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. On dépouille. On vole. Un désir de toute puissance. Gagner argent, gagner malhonnêtement. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada